Oui, mon titre est un peu partiel, puisque, en fait, c'est la fin de ma communication, que dans la dernière moitié, le dernier tiers, je m'arrêterai au récent roman de Donnello, « Zero K » paru ce printemps, donc pour rendre compte de l'orientation que prend son travail, alors qu'il va avoir très bientôt 80 ans et qu'il ne semble pas vouloir ralentir. Dans un premier temps, j'offrirai une perspective plus large sur ses publications, au risque d'être éducateur, je serai sûrement éducateur. Je le ferai à partir d'une question qui rejoint certaines de celles proposées par l'appel de communication, et je résume ainsi, « Un écrivain peut-il traduire un imaginaire national ? Une œuvre peut-elle rendre compte, à travers la fiction, des enjeux culturels, idéologiques, politiques d'une nation, avec nécessairement ses contradictions ? » Ou, pour adapter une formule de Gilles Marcotte, « Est-il possible que ce qui fait le tissu de la vie quotidienne d'une nation, la vie concrète, commune, ce qui appartient au discours utile, se retrouve dans une œuvre littéraire singulière, mais abstrait de l'histoire agie, et qu'ainsi s'en dégage des lignes de force, celles que les pressions de l'actualité ne permettent pas de distinguer. » On comprendra que poser la question ici, pour moi, c'est y répondre. De Lilo parvient justement, selon moi, à cristalliser la réalité américaine des États-Unis depuis 45 ans. Et cela m'apparaît d'autant plus fascinant, pour en revenir à la citation de Gilles Marcotte, De Lilo se trouve souvent près de l'actualité, même quand elle apparaît en creux, mais elle sert la narration plutôt que la narration est servie par elle. Alors, quel est l'enjeu pour moi d'une telle réflexion ? Pour y répondre, je prendrais d'abord un exemple. J'ai souvent raconté que certains romans de Philip Roth m'avaient fait davantage comprendre la complexité de la situation israélo-palestinienne que toutes les études de politologues, de sociologues, de journalistes aussi remarquables étaient l'étées. Dans cette perspective, j'avance que la fiction peut être la meilleure manière d'appréhender le monde dans lequel nous vivons, de déchiffrer la réalité sociale. La fiction n'est en rien un type de texte supérieur à un autre, elle s'inscrit dans un cadre social, historique et culturel précis, mais elle oriente la lecture du côté de l'imaginaire en insistant de manière explicite sur le fait que l'humanité se détermine, c'est l'hypothèse que moi j'ai défend, que l'humanité se détermine d'abord par la particularité suivante, c'est qu'elle se raconte des histoires. La fiction n'est pas un savoir objectif, mais elle a la capacité de refléter l'ensemble des savoirs, d'embrasser l'ensemble du discours social, le texte littéraire fonctionne comme une société, écrivait Claude Duches, et d'en proposer une lecture particulière. Alors, évidemment, il y a des conjonctures historiques, sociales, biographiques, qui font en sorte que certains écrivains se trouvent à un point de jonction parfait pour devenir les porteurs de cet imaginaire national. C'est en ce sens que je veux brièvement présenter le travail de Delillo, auteur d'une quinzaine de romans, d'un recueil de nouvelles, de cartes pièces de théâtre, d'un scénario de film, j'en oublie peut-être. L'année où éclate le scandale de Watergate qui forcera Nixon à démissionner deux ans plus tard avait lieu la première démonstration au public d'Internet, suite aux travaux, entre autres, de l'ingénieur Rick Tomlinson dans le cadre du développement du projet ARPANET, Advanced Research Projects Agency Network, lancé au milieu des années 60 après la réussite de la première connexion informatique longue distance entre le Massachusetts et la Californie. Symboliquement, on pourrait ainsi faire de 1972 une année de rupture. Les théories du complot, virulentes depuis le déparquement des Puritains du Mifflower sur ce territoire qui allait devenir les États-Unis, allaient prendre une nouvelle ampleur. Le réseautage, annoncé intellectuellement depuis la naissance de la cybernétique, parallèlement aux conférences Messies pendant la Deuxième Guerre mondiale, allait transformer le rapport au pouvoir, modifier le regard porté sur le réel par l'effet d'une virtualité qui allait de plus en plus brouiller les frontières du vrai et du faux et avoir un effet important sur l'imaginaire américain. Un an avant le début de l'affaire Watergate, De Lillo publiait son premier roman intitulé Americana. Americana, comme s'il voulait d'emblée signaler que son œuvre allait s'ancrer aux États-Unis, que le pays déterminerait de bout en bout son écriture. Si les réseaux, dans leur exception informatique, sont aujourd'hui planétaires, ils trouvent leur ancrage aux États-Unis. Or, l'œuvre de De Lillo est la plus sensible aux effets politiques et sociaux de l'univers des réseaux. Le terme va en se prendre ici dans un sens polysémique, puisqu'il s'agit à la fois des réseaux informatiques, du monde virtuel, de l'ensemble de l'univers médiatique, mais aussi des réseaux terroristes. On sait comment les réseaux ont transformé notre monde, pour le mieux dans une certaine mesure, mais on sait aussi à quel point ils ont conduit à une augmentation exponentielle de la propagande, de la manipulation, de la concentration. Comme l'écrivait Adolf Hitler dans Mein Kampf, avouez que vous ne l'attendiez pas, « Lorsqu'une nouvelle conception du monde est enseignée à tout un peuple, voire même imposée en cas de nécessité, cela va de pair avec une organisation sociale qui englobe le minimum d'hommes absolument indispensables pour occuper le centre nerveux de l'État. » Cela dit, dans Underworld, un des plus célèbres romans de De Lillo, on retrouve l'échange suivant, un personnage dit « What do we know ? » et l'autre répond « That everything is connected. » Ce que nous savons, c'est que tout est lié, mais si tout est lié, où est le point de départ ? Qui décide, qui dirige, qui organise ? Le monde présenté par De Lillo est celui d'une rétroaction constante. Il n'y a personne en surplomb, ceux qui croient dominer la hiérarchie sont toujours, quoi qu'ils en pensent, surveillés par d'autres. Au sens concret, un réseau est un ensemble de lignes entrelacées, au sens figuré, un ensemble de relations, mais liées à qui ou à quoi. Le sait-on toujours ? D'où, dans cette œuvre, le secret, la conspiration, le soupçon, qui se trouve aussi bien au cœur du couple qu'au sommet de l'organisation de l'État. On a beaucoup parlé d'une littérature paranoïaque dans le roman américain au cours des dernières décennies. De Lillo en est peut-être le plus perspicace représentant dans la mesure où la réflexion sur le pouvoir, le pouvoir d'abord politique, mais pas uniquement, qui est une réflexion qui est constante chez lui, se manifeste et se déploie à travers une série de figures, de thèmes, qui forment une remarquable radiographie, dirais-je, des États-Unis à l'époque contemporaine, de ses plaisirs comme de ses peurs. Du désert à la ville, alors New York, qui est omniprésente et dominante, en passant par le Texas, emblématique de l'un et de l'autre, du désert et de la ville, mais aussi des traumatismes américains, c'est le désert, c'est aussi Dallas. Du rock au sport, football, baseball, du cinéma essentiel et presque toujours présent, à la science, de la publicité au terrorisme, de l'assassinat de John Kennedy, imaginé 25 ans après les faits, dans Libra, à la chute des tours du World Trade Center, imaginé 5 ans après l'événement, dans The Falling Man. Cette œuvre est d'autant plus fascinante que Delilo n'est jamais tout à fait là où on l'attend. Par exemple, Endzone est fondamentalement un roman sur le football, mais c'est aussi, et sans doute davantage, un roman sur la hantise de la bombe nucléaire au cœur de la guerre froide, sur le fanatisme, sur le langage et, de manière périphérique, sur Wittgenstein. Point Omega est un roman sur la guerre d'Irak, mais aussi sur Teilhard de Chardin et la théorie d'évolution, etc. C'est une œuvre qui examine les hantises de l'Amérique contemporaine et la manière dont les réseaux les transforment, formellement, ontologiquement, pour le meilleur et pour le pire. Dans Imaginaire, il y a bien sûr Images. L'œuvre de Delilo se nourrit d'images. En entrevue, il a souvent dit que ses premières influences, avant les écrivains, étaient des réalisateurs de cinéma. Antonioni, Truffaut, Atman, Kubrick, Coppola, Scorchese, Bergman, Goddard. Ce qui m'intéresse au premier chef, ici, c'est que ce rapport à l'image constant, à la fois diégétique et conceptuel, est rattaché à la réalité américaine. Alors, conceptuel, on notera, par exemple, cette scène assez mémorable dans Underworld, où un groupe d'individus regarde et analyse un film qui avait été perdu et finalement retrouvé d'Eisenstein. Ce film, longuement décrit, n'existe pas, c'est une fiction à l'intérieur du roman, mais il y a une réflexion sur le montage chez Eisenstein qui est une parfaite mise en abyme et une poétique du roman que nous sommes en train de lire et qui traduit l'importance prise par la technique cinématographique dans la poétique de Lillou. Mais l'image est aussi diégétique en ce qu'elle renvoie énormément dans les textes à la place prise par les médias américains, en particulier la télé et plus récemment les médias en ligne, dans la culture américaine. Il y a cependant deux images, ou plutôt deux séries d'images qui ont valeur symbolique et politique dans son oeuvre, notamment en ce qu'elle renvoie au secret, au mystère, à la padranoïa et à la terreur. Elle renvoie aussi à deux dates précises. La première est le 22 novembre 1963, l'assassinat de Kennedy, et la deuxième, le 11 septembre 2001, l'attentat conclut au World Trade Center. D'un côté, le court film devenu iconique d'Abraham Zapruder, qui est sans doute le film amateur le plus célèbre de tous les temps, et les images en boucle des chutes des deux tours. Mais il faut comprendre que ces deux événements, ces deux scènes, ne s'y limitent pas et forment des balises pour comprendre les États-Unis à l'époque contemporaine. Les images de Zapruder, certes, signalent l'assassinat de John Kennedy, mais plus largement signifient l'époque de la guerre froide dont la présence hypnotique dans les romans surgit de toutes sortes de manières. C'est aussi le symptôme de la mort brutale, inattendue, absurde, qui surgit souvent à la manière de celle de Kennedy, comme dans cette scène qui revient à répétition dans Underworld, d'un type qu'on ne parvient pas à identifier et qui tire sur des automobilistes qui roulent sur l'autoroute, encore au Texas. Quant à la chute des deux tours, elle s'impose à cause des réseaux terroristes, mais au-delà, elle signale dans cette œuvre, largement située à New York, le cœur du capitalisme et les effets qu'il provoque. Le spectre du World Trade Center apparaît très souvent et je signale que dès le roman Players, publié en 1977, il y est question d'un attentat qui a lieu à cet endroit et qui détermine le récit. Alors, comme je vais me laisser du temps pour parler de Zero-K, je voudrais terminer cette partie en posant l'hypothèse aussi que sur le plan plus spécifique de la littérature, l'œuvre de Delillo a la particularité de se trouver à la croisée d'imaginaires modernes et post-modernes, un phénomène singulier, en tout cas rare, dans la littérature qui lui permet de rayonner sur l'ensemble du corpus américain. Alors, je ne suis pas tout à fait naïf, en tout cas pas sur ces questions-là et je sais bien qu'on peut baliser très précisément et objectivement les critères qui relèvent en littérature du modernisme d'un côté du post-modernisme de l'autre, qu'on pourra en discuter jusqu'à plus soif et que pour cette raison je risque de me faire rentrer dedans à cause de ce que je dis au cours des trois ou quatre prochaines minutes. Non-obstant, qui ne risque rien de rien, je voudrais relever en tout cas certains éléments qui à tout le moins m'apparaissent complémentaires d'un courant et de l'autre et qu'on retrouve avec autant d'importance dans son oeuvre et je tiens à le signaler dans la mesure où on accole très souvent et spontanément l'étiquette post-moderne à l'oeuvre de Delillo sans nécessairement trop y réfléchir, en tout cas, il me semble que ça ne se limite pas à ça. Alors, j'associe Delillo à la modernité en fonction de cinq traits, les cinq traits suivants qui sont récurrents chez lui. Premièrement, la plongée dans des vies ordinaires. À quelques rares exceptions près, on pourrait dire que la plupart des personnages chez lui n'ont pas de traits singuliers, ont des vies marquées par la banalité. Il y a même une insistance dans les bras qui portent sur le meurtre de Kennedy à montrer à quel point Lee Harvey Oswald est un individu banal, ce qui d'ailleurs est fort discutable. Sauf que ces personnages sont souvent plongés dans des situations hors normes, dans un cadre impressionnant qui tend à montrer que n'importe quelle vie banale peut devenir extraordinaire. Deuxièmement, il y a une volonté encyclopédique qui fondent ces romans très souvent des ouvrages axés sur le savoir. Dans les bras, un personnage explique que les 26 volumes du rapport Warren ressemblent à ce que Joyce aurait pu écrire après Finnegan's work. Underworld a aussi quelque chose de l'épopée comme Ulysses dans un cadre quotidien qui en devient magnifié. C'est aussi le modèle par excellence du Great American Novel. Troisième trait, l'importance de la juxtaposition, largement héritée du cinéma, moins marquée peut-être que chez un Dospasos par exemple, mais quand même un trait distinctif. Quatrièmement, la figure de l'artiste en héros, ironisé ou non. L'écrivain, le peintre, le cinéaste a valeur héroïque, soit par l'importance de son œuvre, soit par une certaine pureté. L'art est en vue comme une certaine forme d'absolu. Bill Gray dans Marot 2, Clara Sachs dans Underworld, le jeune cinéaste Jim Finley dans Point Omega, la spécialiste d'art corporel Lauren Hartke dans Des Body Artists, le jeune chanteur de rap dans Cosmopolis, sanglier la figure magnifiée du célèbre stand-up comique Lady Bruce dans Underworld qui apparaît comme la figure inversée d'Edgar Hoover. C'est pas rien. Enfin, cinquièmement, l'importance du langage, une autorité accordée au mot, à leur pouvoir, à leur effet, à leur vitalité. Un mot a une vie et une histoire, affirme un personnage anti-romant. Ce sont des traits, il me semble, qu'on peut retrouver chez plusieurs figures de la modernité de la première moitié du XXe siècle aux États-Unis, de Faulkner à Dos Passos en passant par William Carlos Williams ou O'Connor, par exemple, mais aussi ailleurs chez, bien sûr, Joyce, Virginia Woolf, etc. En même temps, on retrouve plusieurs éléments significatifs de la postmodernité. D'abord, pour reprendre les termes de Baudrillard, simulacres et simulations, postmodernes signifient, entre autres, sociétés post-industrielles, l'ère des réseaux de la virtualité, des frontières floues entre vrai et faux, réels et virtuels. De Lilo met en scène un monde où le concept même de réel est problématique, où le désordre est la règle, un monde sans valeur stable, où le pouvoir est partout et nulle part. En découle aussi, dans la diégèse, un refus des hiérarchies, il n'y a pas de frontières entre les cultures high and low, et un mélange des genres, l'utilisation des codes du polar, du thriller, de la science-fiction, même avec Ratner's style. On peut aussi parler de recyclage, de parodies, d'ironie, d'une forte propension à la méta-fiction. On n'y trouve pas cependant le penchant pour le relativisme qu'on a souvent reproché au postmodernisme, mais plutôt une critique, ou à tout le monde une mise en perspective de ce relativisme. Il est symptomatique que la critique est souvent vue dans White Noise, un tournant dans la réflexion sur le postmodernisme dans la littérature américaine. Alors, je rappelle, elle est bien connue, cette célèbre scène au début du roman, White Noise, qui m'enseigne le professeur de l'université, Jack Blagney, qui est responsable d'une chaire d'études d'hétlérienne et qui ne comprend pas le mot d'allemand. Il s'agit de la scène de la grange la plus photographiée d'Amérique. Alors, les touristes précipitent pour la photographier alors qu'elle est d'une banalité sans nom, mais elle est photographiée parce qu'elle est la grange la plus photographiée d'Amérique. Alors, il y aurait toute une lecture à faire de cette scène dans la perspective des thèses de Benjamin sur l'œuvre d'art de la reproducibilité technique. Il ne faut pas nier l'acousticité à l'égard de la post-modernité dans ce roman ou dans une scène Jack Blagney se retrouvant en fin de journée sur le campus de son université note bucoliquement qu'il voit un autre coucher de soleil post-moderne riche en imagerie romantique. Alors, post-moderne et romantique, déjà, c'est tout un programme. Ainsi, Delillo m'apparaît produire une œuvre, j'appellerais intensément américaine, à la fois dans la part qu'il entretient avec le hors-texte, discours idéologique et politique, modification des structures des codes sociaux à travers celles produites par une société largement virtuelle, fonctionnant en réseau, thème, événement, lieu propice à une réflexion sur la réalité américaine, mais aussi dans le rapport qu'il entretient avec la littérature américaine elle-même dans une propension à s'inscrire dans la visée du Great American Novel autant que dans la modernité et la post-modernité littéraire américaine en amont et en aval si on veut à l'intérieur d'un corpus canonné. Alors, ce rapide survol me conduit à réfléchir à ce qu'il dit aujourd'hui de cette société américaine à travers son dernier roman, Zero Care, qui n'est pas encore été traduit, un roman qui s'ouvre sur une phrase que je trouve assez fabuleuse et en même temps assez emblématique de son oeuvre, « Everybody wants to own the end of the world. » Tout le monde veut posséder la fin du monde. Dans cette phrase, on a un télescopage du capitalisme et du religieux, à la fois l'idée selon laquelle tout le monde voudrait posséder, acheter, avoir pour soi puis l'idée d'une apocalypse finale. Il y a quelque chose de fou dans cette formulation qui relève de l'oxymore. Comment chacun, individuellement, pourrait-il parvenir à être propriétaire d'une fin qui, par définition, échappe à tous? Il y a là une folie, une sorte de pathologie de croire que tout peut nous appartenir si on a les moyens, une sorte de lecture pathologique propre aux dérives du capitalisme. Et la deuxième phrase pourrait corroborer cette lecture que je fais. Donc, c'est ma traduction. Alors, donc, ça commence par « Tout le monde veut posséder la fin du monde. » C'est ce que mon père disait debout devant les fenêtres de son bureau de New York. Gestion de patrimoine, drosses familiaux, marché émergent. Nous sommes à New York dans le milieu de la haute finance. Cette deuxième phrase souligne aussi que les propos sont ceux d'un père apportés par son fils et annoncent les enjeux de la filiation présentes tout au long du roman. Ce fils se nomme Jeff Lockhart et le roman raconte sa crise existentielle provoquée notamment par les problèmes de son père avec qui il n'a pas de rapport très étroit, un père séparé de sa mère depuis longtemps. Son père est un milliardaire du nom de Ross Lockhart, magnat de la gestion de patrimoine et souffre de la maladie de sa deuxième femme, artiste Martineau, une archéologue beaucoup plus jeune que lui, en phase terminale et qui s'apprête à être cryogénisé dans un complexe de haute technologie située dans un lieu perdu au cœur de l'ancien empire du RSS. Impossible de savoir exactement où est-ce qu'on se trouve. Jeff questionnera ce désir et encore plus quand son père annonce qu'il veut lui aussi se faire cryogéniser pour accompagner artiste. Il finira par s'y refuser dans un premier temps avant de s'y décider, deux ans après la mise en bois, si vous passez l'expression d'artiste. Jeff Lockhart entretenit lui-même une relation avec une femme au passé floue, une relation stable mais élastique. Ils ne vivent pas ensemble, se voient quand ils peuvent, etc. Ils ne savent pas si elle est divorcée ou séparée, mais elle a un fils étrange, prénommé Stack, aux origines imprécises par son père qui tient des discours étonnamment détachés de la réalité. Ce jeune Stack qui cherche un but à sa vie mais sans l'énoncer ainsi parce que comme d'habitude il y a très peu de traits psychologiques marqués et affirmés dans le roman de Lilo. Ce jeune Stack donc disparaît subitement. Jeff le verra par hasard sur un écran de télé alors qu'il est au centre de cryogénisation alors qu'il participe donc cet adolescent à une guerre ou un mouvement terroriste quelque part semble-t-il en Ukraine donc il voit ça dans une scène des informations et on croit comprendre à la fin qu'il est mort au cours de ces affrontements. Alors ce n'est pas la première fois que de Lilo dans son oeuvre traite de science et de technologie encore moins terroriste c'est la première fois par contre qu'il utilise la médecine de manière aussi frontale la première fois que la vie et la mort sont approchées de cette manière à travers les pouvoirs de la médecine et si souvent dans ses romans les événements apparaissent obscurs se développent dans des états intermédiaires en quelque sorte les choses ne se terminant jamais clairement mais je dirais s'épuisant c'est la première fois que cette forme d'ambiguïté s'intéresse de manière aussi peu ambigüe si vous me permettez le paradoxe à la vie et à la mort. Dans Pour une histoire de l'imaginaire Lucien de Boya écrit qu'il existe je cite un type courant de polarisation à nous la vérité aux autres la bizarrerie voire la stupidité cette disposition est elle-même une des figures essentielles de l'imaginaire écrit-il Or je dirais qu'à cela Delilou échappe presque complètement l'imaginaire Delilien nous situe presque toujours au contraire dans des zones grises indécises où les polarisations sont impossibles et cet indécidable participe en soi des tensions de son univers social sauf qu'ici cet indécidable porte sur une opposition qu'on pouvait croire jusqu'à récemment facile à discerner vivre mourir Or Delilou va jusqu'à brouiller ces frontières-là je cite encore Boya l'imaginaire met son saut sur l'ensemble de la démarche scientifique toute théorie peut être apportée à une tendance archétypale toute théorie est aussi datée témoignante d'une certaine mentalité d'une idéologie d'une vision du monde qui appartienne à une époque à un complexe culturel à un milieu alors à quelle tendance archétypale ce roman envoie-t-il et à quelle date si je puis dire puisque toute théorie scientifique est datée disons d'abord que si les questions de science elle est relativement peu mise en scène les détails escamotés car l'essentiel n'est pas là nous avons plutôt à travers une science qui apparaît largement expérimentale l'ossature d'une réflexion sur l'humanité aujourd'hui à travers les possibilités d'un développement scientifique cette réflexion elle porte sur le droit de choisir le moment de sa mort la formule revient sous plusieurs fondes dans le roman nous n'avons pas choisi notre naissance nous pouvons choisir notre mort sauf que choisir sa mort dans ce cas c'est justement refuser de mourir il s'agit du risque il s'agit du risque d'aller par-delà la vie et la mort nous nous trouvons dans des lèmes moins spirituels que matérialistes et scientifiques et le lieu même où se déploient les opérations paraît hors du monde à la fois géographiquement mais aussi intellectuellement tous les gens qui travaillent dans ce centre sont déconnectés du monde extérieur et le lecteur peut avoir l'impression de pénétrer dans une secte nous sommes situés dans un imaginaire de la mort propre à notre époque un imaginaire de la post-mort nous passons d'une opposition classique ou bien nous sommes vivants ou bien nous sommes morts à un état contradictoire de la vie à la mort à la vie il y a un espace de transit je viens d'affirmer qu'il s'agit de l'âme moins spirituelle que scientifique mais on peut évidemment y entendre les échos d'un discours qui annonce la vie éternelle après la mort au paradis le roman n'est pas exemple d'écho du discours religieux et il y aurait sans doute beaucoup à dire sur la superposition des discours religieux et scientifiques dans le roman de l'îlot comme son nom le laisse entendre et d'origine italienne et catholique qui a souvent affirmé que les rituels de l'église catholique avaient joué un rôle très important dans son imagination il reste que dans le contexte de Zero K on ne peut s'empêcher de voir dans cette narration une diffraction du discours transhumaniste selon les principes du transhumanisme la mort serait une maladie et nous devons nous donner pour but de trouver un remède à celle-ci le milliardaire le milliardaire Ross Lockhart est un important donateur de la firme qui cryogénise les individus il n'est pas inutile de rappeler qu'il a fait sa fortune dans la gestion de patrimoine comme je disais tantôt c'est-à-dire l'ensemble des biais matériels et immatériels des individus faut-il voir en lui une sorte de méphistophélèse en tout cas je rappelle je paraphrase un article du Monde de 2013 mais c'est des informations qu'on repose facilement un peu partout que depuis quelques années Google est devenu un des principaux sponsors du mouvement transhumaniste apportant en ce sens un soutien massif à des entreprises NBIC en nanotechnologie biotechnologie informatique sciences cognitives et que d'ailleurs depuis 2012 Raymond Curduveil est directeur de l'ingénierie chez Google alors de là à dire qu'à travers les réseaux de la santé Google voudrait contrôler nos corps et nos esprits comme il contrôle l'information à travers Internet disons qu'il n'y a qu'un pas pour l'imagination d'un écrivain paranoïaque comme Delisleau par manque de temps je ne fais donc ici qu'amorcer une lecture de ce roman mais qui visait d'abord à montrer que là encore comme depuis 71 à sa manière toujours un peu périphérique évacuant les discours sociologiques et psychologiques pour s'en tenir à l'imaginaire Delisleau propose à la fois une critique du capitalisme et des grands réseaux technologiques qui en sert de plus en plus l'individu le laissant dans un espace trouble où surgit ici l'ombre d'une nouvelle forme de l'homme nouveau le retour à une sorte de millénarisme sécularisé où le sacré est réinvesti dans la science grâce au pouvoir d'un capitaliste par lequel et dans l'esprit transhumaniste la vision des droits de l'homme pourrait se réduire à ceci un citoyen est un être autonome qui n'appartient à personne d'autre qu'à lui-même et qui décide seul des modifications qu'il souhaite apporter à son cerveau à son ADN ou à son corps au fil des avancées de la science alors que les événements se déroulent dans le bunker scientifique on entend par le biais des écrans de télé mais aussi au loin l'écho de guerre d'événements terroristes ce ne sont dans le roman que des échos lointains il ne s'agit que de la société qui s'y intéresse comme disait Margaret Thatcher après Hitler Margaret Thatcher je suis dans un grand jeu comme disait Margaret Thatcher la société ça n'existe pas il n'y a que des individus hommes et femmes on n'est pas obligé d'être d'accord avec elles et je ne crois pas que Delillo le soit je vous remercie Applaudissements Merci.